Il y a quelques semaines, on m'a proposé un voyage très spécial. Partir découvrir l'Algérie. Un pays peu visité et qui m'intrigue. En arrivant, j'ai tout de suite été impressionné par sa grandeur, ses paysages, son architecture, sa culture et ses petites ruelles remplies d'histoires. Vidéo très spéciale ! Alors je vous ai emmené à Alger, en Algérie, et là je vous propose quelque chose d'assez sympathique. On va visiter l'usine de chez Condor. Condor, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la plus grosse entreprise high-tech d'Algérie. Oui, d'Algérie en effet. Et là je vous propose dans un premier temps qu'on aille voir comment il fabrique un téléphone d'une valeur de 100 euros qui se nomme le P6+. Allez, venez ! C'est un petit peu chelou l'endroit où on est là. Alors là, en fait, cette petite pièce, c'est quoi ? C'est tout simplement pour enlever toutes nos poussières qui sont sur nous, parce que justement, là, on va rentrer dans la ligne. Il en reste une. Voilà. Pour fabriquer ce smartphone, vous avez environ plus d'une vingtaine d'étapes où 13 personnes s'occupent de l'assemblage et ensuite 16 personnes qui testent le smartphone avant d'être emballés. La première étape est de déballer la carte mère où ils vont coller un autocollant qui possède un numéro de suivi. Ensuite, ils fixent des nappes de connexion directement sur l'écran. Troisième étape, ils placent l'eau-parleur du téléphone sur une carte d'extension qui gère également le système de recharge. Après, ils reprennent la carte mère pour scanner le numéro de suivi dans un logiciel afin de le stocker dans la base de données de Condor. Un smartphone sans appareil photo, c'est un petit peu ridicule. Eh bien là, c'est l'étape où ils vont insérer la caméra arrière et la caméra frontale sur la carte mère. Par la suite, ils connectent le câble de l'antenne directement à la carte mère puis la positionnent sur l'écran. Il y aura un deuxième suivi de logiciel où on va associer le numéro de série de la carte mère avec l'écran. Après cela, la carte d'extension sera fixée ainsi que des boutons volume, power et le câble coaxial. Prochaine étape, c'est la partie mécanique où ils vont tout simplement fixer un support et visser 13 vis afin d'avoir le squelette du smartphone. À ce moment-là, le smartphone est presque finalisé. Il manque là une série de tests. On commence à vérifier s'il s'allume bien puis si c'est le cas, on va le configurer pour voir s'il fonctionne correctement. Il teste ensuite le réseau 3G, 4G, toutes les fonctionnalités du smartphone avec un mode caché, la caméra, le son, l'écran, le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth, bref tout. Quand tout est bon, ils vont injecter dedans le numéro IMEI et Wi-Fi Mac qui est à chaque fois individuel sur chaque smartphone. Après, ils mettent un petit autocollant sur une des vis qui leur permettra de savoir si le smartphone a été ouvert ou non. On arrive à la fin de l'assemblage. Ils vont mettre une protection avec les caractéristiques du smartphone puis positionner l'arrière de celui-ci et enfin scanner le numéro IMEI du smartphone dans leur logiciel de suivi. Donc là, le smartphone qui coûte autour des 100€ et tout neuf est prêt à être emballé. Ils vont par la suite mettre la notice, le câble, les écouteurs, le chargeur, vérifier le poids de chaque boîte pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'ajout ou d'oubli. Donc là, vous êtes en train de vous poser la question mais combien ils font de smartphones par jour ? Alors au total, avec toute leur ligne, ils en font plus de 10 000 smartphones et là, actuellement, il y en a 600. Alors qu'est-ce qu'on va faire là maintenant ? On va tout simplement voir où ils fabriquent leurs télévisions, comment ça se passe étape par étape. Pour information, Condor fabrique par jour en moyenne prix de 3000 télévisions et sur plusieurs modèles différents entre 24 pouces et 86 pouces. Et le plus important, c'est la carte mère qui permet de faire fonctionner parfaitement la télé. Vous avez plusieurs ports dessus comme le HDMI, la prise jack, le port Ethernet, etc. Après que tout soit fixé, ils recouvrent le tout avec un dos en plastique qui est d'ailleurs fabriqué en Algérie et qui permet de cacher toute la partie électrique. Vous avez plusieurs phases de test par la suite puis on va protéger tout ça et enfin, ça sera envoyé en magasin pour la commercialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des usines un petit peu partout et c'est assez loin, donc du coup, on est obligé d'être dans un van pour pouvoir se déplacer. Donc là, on va visiter l'atelier spécialisé dans les cartes mères donc à la fois pour les PC, pour les télévisions et pour les satellites. Donc là, ils mettent de la pâte thermique sur certains endroits du circuit imprimé. Après avoir mis de la pâte thermique ainsi que fixé les composants, on va voir cette grosse machine qui permet de souder justement ces composants au circuit. Donc du coup, il y a des grosses températures. Ça commence à partir de 100 degrés jusqu'à 250 degrés et après, étape refroidissement. Donc là, il y a tout qui est soudé et en effet, c'est un peu beaucoup chaud. Deuxième phase, notamment pour tout ce qui est soudure, des gros composants, ça se fait de façon manuelle parce que c'est bien plus simple. Finalement, on n'a pas besoin de machine. C'est des petits boutons. Waouh ! C'est super bien fait. Alors du coup, les personnes vont fixer tout simplement les gros composants et en fait, cette machine va tout simplement les souder et après, ça passe par là et je suppose que c'est la partie où ils vont découper les petits bouts qui dépassent, c'est ça ? Une des choses qui m'a impressionné lors de ma visite, c'est de voir que Condor a une capacité de production énorme. Derrière tous ces produits, ce sont des milliers d'Algériens qui travaillent, des machines toujours plus grandes les unes que les autres. Ils font même de l'électroménager comme des frigidaires, des congélateurs, des lave-vaisselles, des climatiseurs, des microns, des friteuses. Ils font aussi des tablettes. Bref, c'est à se demander ce qu'ils ne font pas. Et pour eux-mêmes, tout ce qui est polystyrène pour l'emballage des produits, tout ici. La grande visite à peine terminée. On se retrouve en interview avec les deux plus grosses chaînes télé d'Algérie. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, mais la journée n'est pas terminée. Quelques heures plus tard avec JB, nous sommes en route pour interviewer le PDG de Condor. Une fois arrivé, M. Benhamadi nous accueille en personne et nous fait la visite de son bureau. Un bureau plutôt sympathique. Sachez que l'interview est divisée en deux parties. Retrouvez celle de JB dans la description. Parfait. Déjà, avant tout, M. Benhamadi, merci beaucoup pour votre temps et de nous recevoir. Merci à vous. Vous êtes les bienvenus, toujours. On a quelques questions à vous poser à propos de Condor, votre marque. Bienvenue, ok. Je suis là pour ça. On profite d'être en Algérie pour vous rencontrer, pour essayer de détailler cette fameuse vidéo qu'on fait chacun de notre côté sur la marque, que l'on connaît peu de notre côté et que la France va connaître petit à petit. Du coup, Johan, tu te laisses poser la première question ? Voilà, vous commencez à rentrer petit à petit en France. notamment avec les smartphones. Et là, vous avez d'autres types de produits, les frigidaires, les congélateurs, les télévisions et que vous souhaitez mettre en place aussi en France prochainement. Et on aimerait savoir pourquoi avoir décidé de vous lancer dans le marché français. Très bien. Donc, le marché français, c'est un marché un peu algérien. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en France. Et donc, le mode de consommation algérien est pratiquement importé de la France aussi. On a pratiquement les mêmes produits qui sont commercialisés en France, qui sont en Algérie. Il n'y a pas de différence. Les normes sont pratiquement les mêmes. Donc, je pense qu'il y a une bonne opportunité pour nous d'être présents en France. Et pourquoi avoir décidé vraiment de lancer cette entreprise ? Bon, l'entreprise existait. Le groupe Ben Hamadi existe depuis 1954. On était dans les matériaux de construction, l'agroalimentaire, etc. On a commencé aussi après l'ouverture du commerce extérieur dans les années 90 avec les importations de tous les produits. L'électronique et l'électroménager étaient très demandés en Algérie. Il y avait un manque. Il y avait aussi un manque de bonne qualité, de services après-vente. Je me suis lancé dans ce secteur doucement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment en Algérie, ça cartonne. Ça cartonne. Nous sommes la première marque en Algérie. Nous avons une très grande gamme de produits, de la petite électroménagerie, robots, mixers, etc. jusqu'au frigo. Nous sommes présents dans tous les foyers Algérie. Alors, pour vous, la téléphonie, c'est quelque chose de super important. Comment vous voyez le futur du smartphone ? Très bien. Avant 2013, les gens me posaient la question « Est-ce qu'on allait se lancer dans la téléphonie ? » Et je disais que non, ce n'était pas un métier pour nous parce que le téléphone, avant, c'était quelque chose, on l'utilise comme le téléphone fixe, comme le fax. Et je ne voyais pas d'intérêt ou de corrélation avec notre activité. Après 2013, on a commencé à s'intéresser au smartphone lui-même. Parce qu'on travaillait déjà sur les microports, par exemple, l'informatique. Et il y avait une convergence du smartphone avec les autres produits IT. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser au smartphone. Et là, on a lancé notre premier téléphone, qui est le C1. Et maintenant, le smartphone se développe ou s'est développé plus rapidement que le reste. Et je pense que c'est le présent et l'avenir aussi. Et vous avez quoi, justement, comme smartphone personnel actuellement ? J'ai le M3 Lite et le M3 Lite. Donc, dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, je suis le premier à l'essayer pour voir le feeling, s'il y a des petits défauts. Je les signale rapidement à notre service high-tech. Bon, vous vous en doutez, il y a plein de constructeurs dans le domaine smartphone qui sont en France. Et donc, du coup, on aimerait savoir pourquoi, par exemple, les abonnés qui regardent cette vidéo doivent acheter plus du Condor que d'autres marques. Bon, on a la qualité, on a le rapport qualité-prix. Et il y a aussi la marque, c'est une marque africaine, c'est une marque européenne aussi parce qu'on travaille avec beaucoup d'ingénieurs français et on compte développer un téléphone franco-algérien, c'est-à-dire une conception française, une fabrication algérienne. Oui, on travaille avec une société française qui est installée en France et aux États-Unis. Et je pense qu'on l'aura en 2019. C'est vrai qu'en prenant un objet comme ça, tous les objets se ressemblent, mais il y a la charge émotionnelle. Quand on achète un Condor, on est en train de faire travailler des gens des deux côtés de la Méditerranée. On est en train de dire que ce qui a été fait ailleurs est possible, qu'on peut le faire en France et on peut le faire en Algérie. On a posé toutes nos questions. On a tout ce qu'il nous fallait. Merci beaucoup pour l'accueil et pour ces réponses. Et pour votre gentillesse aussi. Vous êtes le bienvenu dans cette ville des hauts plateaux d'Algérie. Alors, petite dernière question. Si vous avez quelque chose à dire à nos abonnés, ça serait quoi ? Les abonnés, on a besoin de leur encouragement, on a besoin de leur soutien. Nous sommes une société jeune. Moi, je ne suis pas jeune, mais les jeunes de Condor sont jeunes. Ils ont besoin de leur soutien, de leur aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Essaye de le soulever. Essaye. Ok. Ça veut dire que tu n'arriveras pas. Tu m'arrives, voilà. Tu ne pourras jamais faire ça. Tu ne pourras même pas de... Oh, il est froid. Oh là là. 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 Très sympathique. Bon, je vais goûter une de leurs boissons. Il a écrit Selecto, ça vient de chez Hamoud Boualem. On va goûter ça. On dirait un peu du coca. Ça sent un peu le chewing-gum, je trouve. Oh, c'est bon. C'est bon. Mais ça n'a pas vraiment de goût, en fait. Il a écrit Jujol, il est sympa. Il faut s'abonner à sa chaîne YouTube. Pour finir en beauté, on a pu organiser un petit meet-up. Et ça m'a fait vraiment très plaisir de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Sachez que j'ai adoré mon voyage en Algérie et que j'y retournerai avec grand plaisir pour vous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada